Salut les amis, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc comme vous pouvez le voir, en ce moment même, avec un pasque chaud et en plein écran, on se retrouve sur MotoGP13, on se retrouve surtout sur le circuit de Hassen, un circuit, donc donc sur l'actualité, comme d'habitude, circuit où ce week-end, nous avons vu la victoire de Valentino Rossi, deux ans et demi qu'il n'avait pas gagné, donc pour ceux qui connaissent, vous comprendrez que c'était, voilà, ça fait très très plaisir de le revoir sur le podium, mais surtout sur la plus haute marche du podium, et pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que Valentino Rossi, il est 9 fois champion du monde dans plusieurs catégories, et il a changé d'écurie il y a deux ans et demi, il est passé chez Ducati, et malheureusement ça, ça n'a pas bien fonctionné, il n'a pas réussi à gagner, il n'a pas réussi même à faire de bons résultats, il n'avait fait que un ou deux podiums pendant deux ans et demi, il a presque le record de victoire de l'histoire de MotoGP, donc il m'en est resté une vingtaine, et donc là il est revenu chez Yamaha, l'écurie où il était avant d'aller chez Ducati, oula, je me donnais, il est levé la roue, et depuis, ben là, ça va un petit peu mieux, il avait un peu de mal au début, il avait dit qu'il lui fallait du temps pour se réhabituer, j'ai chaud là, vous avez vu, deux fois j'ai failli me repasser par-dessus la moto, et donc là, voilà, il a enfin réussi à gagner un sen, alors il y a quand même quelques circonstances, Lorenzo, son coéquipier qui est numéro 1, au niveau du pilotage, peut être Rosa numéro 1, mais Lorenzo quand même, il est très très fort, donc là il a été blessé, il a fait 5ème, encore un export ce monsieur, vous voyez, il se casse la camisole, il a jeudi, il s'est opéré de jeudi à vendredi, et samedi, il est sur la moto en train de faire une course, il s'est misé avec elle dans son moto GP de 240 chevaux, donc voilà, c'est à vous tout dire. Alors, à Seine, c'est un circuit particulier, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de cônes, comme vous êtes en train de le voir, ça tourne beaucoup, c'est un vrai petit tourniquet, et à savoir que la différence aussi, c'est qu'effectivement, c'est la samedi que se fait la course, pas le dimanche comme d'habitude, parce qu'en Hollande, le dimanche, c'est férié, et personne ne fait rien le dimanche, donc pas de course le dimanche, et tout est décalé, et pareil pour le départ, qui normalement commence toujours vers 14h, quand c'est en Europe, et ben là, c'est à 15h, donc ceux qui ont raté la course hier, c'est pas grave, mais ceux qui ne voulaient pas la rater, il fallait effectivement être au courant, que ce soit le samedi et pas le dimanche, et pas à 14h, à 15h pour la moto GP. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis en moto 2, nous ne sommes pas en moto GP, je pris une moto 2, je trouve que la moto 2, pour s'habituer à ce jeu, est très très bien, c'est le compromis qu'il y a entre la 125 et effectivement très maniable, mais voilà, il n'y a pas trop de puissance, donc même en pro, difficile, etc., franchement, c'est gérable en 125. Maintenant, en moto 2, ça commence, la difficulté commence, il faut commencer à gérer un peu son accélération, parce qu'il est facile de glisser de la roue avant au freinage, d'accélérer un peu trop fort, et de passer par-dessus la moto, ce genre de choses, c'est possible. Donc voilà, et donc en moto 2, ça roule pas mal. Donc là, j'ai essayé de vous faire un petit peu, les ralentis sont pas mal faits, vous avez quelques petites vues intéressantes, pour moi, en tout cas, je trouve que les bruits sont bien faits, et je prends beaucoup de plaisir à jouer sur ce jeu. En moto GP aussi, là c'est moto 2, mais moto GP je kiffe aussi, bien fait, ça soit beaucoup plus compliqué, mais bon, c'est le top. Voilà, et voilà, je ne vais pas vous embrouiller la tête avec toutes mes paroles, parce que je parle beaucoup, 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 mais j'ai aussi envie que vous entendiez un petit peu le bruit des moteurs, etc. Donc voilà, donc moto 2, je suis avec... Comment ça s'appelle ? L'outil, l'outil, comment ça s'appelle l'outil ? Je ne me rappelle même plus. Le suisse, je ne sais plus. Bon voilà, il s'appelle l'outil. Je vais faire une course pas mal, je vais finir quatrième. Je suis en pro pour la moto, je suis en moyen, je crois, en difficulté ou difficile, et voilà, je suis presque en full simulation. Je crois que j'ai la trajectoire pour les freinages, parce que là je suis en outil, donc on ne les voit pas, mais je crois que je suis en trajectoire pour les freinages, mais bientôt je vais l'enlever. Donc voilà, je vous laisse regarder la fin de cette course, je vous laisse profiter aussi du bruit des moteurs. Franchement, dommage de me régler sur ce jeu, je ne me lâche pas pour l'instant, j'ai envie d'arriver en MotoGP, là je me reste encore une 5-6 courses pour passer en Moto2 dans ma carrière, donc je vous ferai un petit let's play de ma carrière aussi, je ne vous ai pas encore compris, tout ça je devrais vous le faire déjà, là je suis en 125, mais je vous le ferai quand je serai en Moto2, c'est le plus intéressant je trouve. Voilà, voilà, allez, je vous souhaite de passer mon bon week-end, c'est un dimanche, il fait super beau, il faut profiter, je vais aller cueillir des cerises, je vais en bouffer, ça va être parfait, et vous, je vous souhaite surtout de passer un bon week-end aussi, et un bon retour au milieu la semaine prochaine, bah, dix semaine. Allez, à plus et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501